... Un oasis dans le désert du Qatar, des arbres et de la verdure au milieu d'infini champs de rocailles, 350 chevaux sur plus de 100 hectares ombragés, Al-Shahania est un rat historique du jeune pays du Golfe qui occupe tant l'actualité internationale. Créé il y a 30 ans, Al-Shahania est le QG de Sheikh Mohamed Al-Tani, le frère de l'émir mais aussi le frère de Cher Abdullah, le propriétaire d'Humkarn Farm sous la responsabilité d'Alban Demiol. Cette écurie est la grande rivale du français. La partie entraînement de chevaux de course, voisine de l'élevage et de la préparation des chevaux de concours de beauté, est confiée à l'anglais Julian Smart qui profite d'installations hors du commun et d'un personnel indien pléthorique. Pendant le grand festival de la fin février, les délégations étrangères se rejoignent au Qatar dont les cavaliers amateurs de la Fajentree, puisque la deuxième étape du challenge 2013 se déroule à Doha. Ils sont 18 à être invités à monter un lot à Al-Shahania, dont le tout jeune allemand Dennis Schirgen, accompagné de son célèbre père, Peter Schirgen. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trop bu hier soir et qui ne souhaitent pas monter ? Smart a conservé son humour très britannique. Grand voyageur qui a travaillé en France, il s'est installé dans le golfe Persil depuis 20 ans, tout d'abord à Abu Dhabi, puis à Oman, avant le Qatar, il y a 4 ans. C'est vrai que ce matin, j'ai beaucoup de cavaliers, mais c'est un bon problème. Et combien de chevaux avez-vous à l'entraînement ? Alors au total, cette saison, c'est variable, mais en fait j'en ai 40. L'année prochaine, par contre, je vais en avoir 20 ou 30 de plus. Il va y avoir beaucoup de travail, mais c'est encore un bon problème à régler. Trop de chevaux, c'est toujours un bon problème. Si nous avons quelques purcents anglais, l'essentiel de l'effectif est composé de purcents arabes. Mais avec la victoire de Sheikh Mohammed dans la Brothers Cup aux Etats-Unis en novembre 2012 avec Flottilla, j'espère que ça va augmenter, car son attention a été portée sur les purcents anglais à cette occasion. Nous avons déjà certains des meilleurs purcents arabes du monde. Makifa, bien sûr, qui a été sacré meilleur arabe du monde en 2012. Et nous avons quelque chose comme 4 des 5 arabes les mieux placés au classement de la Fédération internationale. Nous sommes donc déjà très forts sur le front des purcents arabes. Et ce serait super d'en faire autant avec les purcents anglais. Parce que les courses du Qatar progressent tous les ans. Il y a de plus en plus de courses de purcents anglais dans notre programme, avec plus d'allocations. Mais comment expliquez-vous le fait qu'on puisse élever des poulains ici au Qatar, qui est un désert ? Ben, tournez la caméra et dites-moi si vous voyez un désert. Bon, c'est vrai que c'est assez vert, mais comment faites-vous pour avoir des paddocks verdoyants ici ? Tournez encore la caméra et regardez l'eau. Ah, là ok, c'est clair. Le site bénéficie de 7 sources naturelles dans le sous-sol. Mais il fait quand même très chaud et smart, conserve au maximum ses chevaux à l'ombre. Il a des contraintes locales, climatiques et géographiques aux antipodes des entraîneurs traditionnels européens. Surtout lorsqu'ils sont installés à Cologne et en Allemagne. Peter, ça vous plaît votre nouveau boulot là au Qatar, avec tout ce personnel ? Non, non, mais moi je suis seulement en visite, je regarde seulement. C'est quoi votre sentiment quand vous voyez tout ça ? C'est une très bonne organisation, bien huilée. Et que fait votre fils, Denis ? Il observe, il prend de l'expérience, c'est un beau voyage pour lui. Et je pense que c'est un bon voyage pour lui.